Comment enseigner une spécialité dans le domaine du FLE ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va voir comment enseigner une spécialité dans le FLE. C'est une question qui m'a été posée par une abonnée avant-hier sur ma chaîne YouTube et donc je vais essayer d'apporter une réponse dans cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à essayer ma formation gratuite, trois jours pour enseigner, pour se lancer en tant que professeur de FLE en ligne, même si vous n'avez aucune expérience, si vous ne savez pas par où commencer, je vous accompagne pendant ces trois jours pour vous aider à vous lancer dans ce domaine et à gagner votre vie comme enseignant de FLE 100% indépendant. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Alors, pardon, avant de commencer, pourquoi c'est intéressant d'enseigner une spécialité ? Oui, pourquoi on ferait ça ? Pourquoi on n'essaierait pas d'être généraliste et pourquoi on essaierait de se spécialiser ? Alors, même si je sais que c'est une question qui est tout à fait évidente, il est intéressant de se la poser. Alors, moi, je vais essayer simplement de dire pourquoi c'est intéressant et en particulier quand on enseigne le FLE en ligne. La première chose, en fait, pour laquelle c'est vraiment intéressant de spécialiser, c'est que ça permet vraiment, vraiment d'avoir, de se construire une identité. Ce que je viens d'écrire ici, donc ça, l'identité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette étiquette qu'on peut vous coller sur le front, les étudiants, ils vont venir vers vous et ils vont savoir, en fait, que vous êtes plus spécialisé que n'importe qui et donc que vous êtes plus qualifié que n'importe qui pour leur enseigner des domaines dans un domaine bien précis, avec des compétences bien précises. Alors, moi, j'aime bien donner l'exemple d'un restaurant, d'accord ? Donc là, par exemple, vous voyez, c'est le roi de la moule. Si un restaurant, il fait seulement de la moule frite et c'est tout, il n'y a que ça à la carte, eh bien, un client lambda, quand il va se rendre au restaurant, il va avoir le choix entre ce restaurant qui est spécialisé dans la moule frite ou un restaurant qui va proposer également de la moule frite, mais plein, plein, plein d'autres choses, des fruits de mer, des crustacés, des crevettes, etc. Quel restaurant il va choisir ? Bien évidemment, celui qui est simplement spécialisé dans la moule frite parce qu'ils savent très bien qu'eux, ils passent tout leur temps, toute la journée à faire seulement des moules frites, d'accord ? Alors que l'autre restaurant, comme il fait plein d'autres trucs et il se disperse un petit peu, certainement, les moules seront moins bonnes dans l'autre restaurant. Donc, s'ils veulent manger des moules, ils vont aller dans celui qui est seulement spécialisé dans les moules. En plus, ça permet donc l'autre restaurant, il ne va peut-être pas avoir ce nom-là, il ne va pas avoir cette identité. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, de s'adresser peut-être à moins de monde, mais en tout cas, être beaucoup plus précis pour arriver à se démarquer et à gagner sa vie en ligne. Donc voilà, ça, c'est intéressant. Et en plus, ça permet vraiment à ce que l'apprenant soit beaucoup moins perdu si vous enseignez. Parce que si vous enseignez une spécialité ou deux maximum, l'apprenant, en fait, quand il va aller sur votre profil d'enseignant, par exemple, si vous enseignez sur les plateformes en ligne, il ne va pas se dire, bon, le prof, il ne sait pas ce qu'il fait, il a 10 spécialités, je ne sais pas trop quoi choisir. Si vous n'avez que deux spécialités, il aura vraiment un choix assez simple à faire. Il se dira, bon, là, il a deux spécialités, je crois que le prof, il sait vraiment ce qu'il fait, et donc, je vais lui faire plus facilement confiance. Vous voyez, l'avantage de se spécialiser, ça donne vraiment pas mal d'avantages, en fait, en tant que professeur indépendant. Alors, sur moi, il y a quand même des erreurs à éviter quand vous voulez vous spécialiser. J'ai eu une question, en fait, d'une abonnée qui me demandait, moi, je suis spécialiste en psychologie, est-ce que ça vaut le coup de me focaliser sur la psychologie ? Alors, pourquoi pas ? Il faut bien réfléchir, en fait, au domaine auquel vous voulez enseigner. Et on va voir dans la slide suivante, en fait, que le plus important, c'est d'être très précis dans sa spécialité et de répondre vraiment à un besoin très spécifique. Mais, par exemple, si vous voulez enseigner vraiment quelque chose que vous aimez, vous. Alors, il vaut mieux que ça soit quelque chose que vous aimez que quelque chose que vous n'aimez pas, bien évidemment. Mais j'ai déjà connu des profs qui voulaient enseigner le football et qui étaient vraiment ultra fans de football. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant, mais est-ce que, dans les plateformes en ligne, on va réussir à trouver suffisamment d'étudiants qui s'intéressent au football ? Enfin, est-ce que c'est quelque chose de vital, de nécessaire pour l'étudiant ? Est-ce que ça va faire la différence ? Est-ce qu'ils vont venir vers vous juste pour apprendre un petit peu sur le football ? Je ne suis pas sûr, en fait. Le problème, c'est que c'est basé sur vos goûts personnels et pas sur les besoins de l'étudiant. Donc, c'est, selon moi, une erreur d'essayer d'enseigner une spécialité. C'est comme si vous enseignaient le jeu vidéo. Je ne sais pas, enfin, pas le jeu vidéo en tant que tel, mais le vocabulaire du jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo. Je ne suis pas certain que ça intéresse grand monde, d'accord ? Donc, ça, c'est, selon moi, une des premières erreurs à éviter. Deuxième erreur, si vous enseignez une spécialité qui est intéressante, mais là où il y a peu de demandes, d'accord ? Je ne suis pas certain qu'il y ait des dizaines ou des centaines d'apprenants qui veulent apprendre ces spécialités. Certes, ça reste une spécialité, mais s'il y a peu de demandes, ça sera difficile de trouver vraiment vos premiers étudiants et d'arriver à en vivre. Peut-être que vous arriverez à en trouver un, deux, cinq, mais peut-être pas des dizaines, voire des centaines. Donc, c'est ça, le problème, en fait. C'est ça, le problème. Et si vous voulez vraiment vous spécialiser, en fait, l'avantage de spécialiser, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'être perfectionné dans son domaine. Et comme vous êtes spécialisé, vous allez prendre vraiment du plus de plaisir à enseigner, plutôt que de faire des choses généralistes. Quand vous enseignez une spécialité généraliste, comme la conversation par exemple, mais généraliste avec tous les thèmes qui existent, c'est bien, mais il faut vraiment être très fort dans son domaine pour arriver à se différencier des autres profs, parce qu'il y en a plein d'autres qui font la même chose que vous, d'accord ? C'est ça, l'avantage d'avoir une spécialité, c'est vraiment de prendre plus de plaisir et d'arriver à vraiment à cibler les étudiants de manière plus précise, d'accord ? Donc, l'archéologie, comme il y a peu de demandes, c'est peut-être pas forcément judicieux. Une autre erreur, c'est si par exemple vous voulez enseigner quelque chose, peut-être que c'est votre spécialité. Moi, je connais des profs qui se sont reconvertis, donc qui faisaient de la traduction et maintenant qui veulent être profs de FLE. Et si vous avez songé, en fait, enseigner à des apprenants, eh bien, les techniques de traduction, peut-être qu'il y en a qui veulent devenir traducteurs avec le français, peut-être que vous voulez leur enseigner en français les facettes du métier de traducteur, la traduction en général. Ce n'est pas selon moi une super idée parce que la traduction, alors peut-être même il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est un métier qui est, vous n'avez qu'à taper sur internet si vous ne croyez pas, mais c'est vraiment un métier qui a tendance à disparaître en fait, avec l'évolution de la technologie, les algorithmes et l'automatisation et la performance des outils qu'on va avoir. La traduction et l'interprétariat, ce seront des domaines qui auront tendance à disparaître. Ce n'est pas du tout l'avenir. Donc, peut-être que vous arriverez à en vivre à court terme, mais à long terme, dans 10, 15, 20 ans, je ne sais pas si c'est une super idée. Donc ça, ce sont moi les erreurs à éviter si vous voulez enseigner une spécialité dans le FLE. Alors, une règle d'or, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est vraiment d'être très précis quand vous enseignez une spécialité. Parce que le FOS, ça s'appelait comme ça, le FOS en fait, le français sur objectif spécifique. C'est bien comme son nom l'indique en fait, objectif spécifique, d'accord ? S'il n'y a pas l'objectif spécifique, ça ne sert à rien. Si vous dites, ok, je vais enseigner football, justement, ça manque d'objectif spécifique. Donc, plus vous êtes précis et plus vous arriverez à répondre à un objectif que l'élève a, qui est très précis, et plus vous arriverez à vous démarquer. Vous serez peut-être même le seul à proposer ce genre de choses. Je viens de vous donner un exemple ici qui est extrêmement précis. J'aide les élèves allophones, pas n'importe quels élèves, les élèves allophones, d'accord ? Donc, ceux qui apprennent le français, qui ne sont pas du tout bilingues en français. Ceux qui ont une nationalité différente, par exemple, les élèves allemands, j'aurais pu mettre, ou les élèves russes, d'accord ? Je les aide, ces élèves-là, ils sont en France et ils veulent préparer le concours de médecine. Donc, je vais les aider à préparer le concours de médecine première année. C'est extrêmement précis, ça. Et donc, avec ça, vous pourrez arriver à vous démarquer. Alors, c'est peut-être un petit peu rébarbatif, chiant, ce que vous voulez. Mais si vraiment, vous voulez vous spécialiser dans un domaine, il faut que ça soit aussi précis que ça. Il faut qu'il y ait une problématique et il faut que ça soit précis. Et il faut que vous soyez donc perfectionné dans ce domaine et spécialisé là-dedans, d'accord ? Encore une fois, c'est la règle des goûts. Il faut que ça vous plaise. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des demandes, mais des demandes très, très précises, d'accord ? Donc, voilà la règle d'or pour enseigner une spécialité de FLE. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je dois avouer que j'ai toujours été plutôt généraliste, mais je me suis spécialisé dans deux domaines. La conversation et les cours de français généraux. Je n'ai pas essayé de faire forcément du DELDAF, même si j'étais très fort, enfin très fort, même si c'était aussi ma spécialité, etc. J'avais plein de spécialités, j'aurais même pu faire les enfants. L'idée, c'est vraiment de choisir deux spécialités, pas plus, ou une même. Et de se spécialiser à mort là-dedans pour arriver à se démarquer et arriver à vivre sa vie de la meilleure des façons. Et l'avantage du FOS, c'est que c'est vraiment passionnant. Parce qu'au lieu d'être un prof de français général, si vous faites du FOS, encore une fois, vous êtes spécialisé. Et vous allez vraiment connaître énormément dans votre domaine. Vous allez vraiment devenir un grand spécialiste. Et donc, selon moi, c'est beaucoup plus passionnant d'enseigner le français sur objectif spécifique que d'enseigner le FLE de manière générale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de se quitter, si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai créé une formation. Une formation un petit peu longue qui fait 5 heures avec plus de 25 vidéos. Donc avec 3 modules qui vont vous apprendre à gagner votre vie en tant que professeur de FLE en ligne pour gagner jusqu'à plus de 2000 euros par mois. Dans cette formation, je vous apprends notamment à comment vous spécialiser. Comment vous démarquer dans les plateformes d'enseignement en ligne. Comment faire la différence par rapport aux autres professeurs. Si vous êtes intéressé, pendant une semaine, plus exactement jusqu'au 15 juillet, vous avez 30% de réduction sur cette formation. Si vous êtes intéressé, c'est le deuxième lien dans la description, dans la catégorie formation complète. Je vous attends de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a convaincu, si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres types de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo par jour pour aider les profs de FLE avec des méthodes, des astuces et des conseils pour enseigner le FLE. Et n'oubliez pas, ça c'est très important, activer la cloche pour être averti de la future sortie des vidéos. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.